Aujourd'hui, on parle du smog. C'est une des conséquences des changements climatiques. Il s'agit d'une brume jaunâtre qui provient d'un mélange de polluants atmosphériques et qui limite la visibilité. Il survient aussi bien en été qu'en hiver. Environ 95 % des polluants entrant dans la composition du smog proviennent des activités humaines, notamment du transport routier, toujours en croissance au Québec. Pour la santé des humains, le smog peut représenter un danger, surtout du côté des fonctions respiratoires et cardiovasculaires. À courte échéance, les particules fines du smog peuvent hériter les voies respiratoires, provoquer de la douleur et de la difficulté à respirer. Ce qui peut entraîner à long terme le développement de maladies potentiellement mortelles, comme l'asthme et les problèmes cardiaques. Maintenant, comment se protéger? Lors d'une période de smog, réduisez votre exposition en diminuant vos efforts physiques à l'extérieur. Si vous êtes particulièrement sensible à la qualité de l'air, n'hésitez pas à garder vos médicaments sur vous. Enfin, informez-vous quotidiennement de la qualité de l'air sur le site d'Environnement Canada. Et rappelez-vous que le smog n'est pas une fatalité, on peut tous faire notre part. Si vous avez besoin d'une voiture, essayez d'en diminuer son utilisation ou optez pour un modèle moins polluant. Optez pour le vélo, le covoiturage, le transport en commun et même la marche quand c'est possible. En bonus, vous allez perdre du poids et vous forger un corps d'enfer. En hiver, évitez l'utilisation des foyers et des poêles à bois. Et surtout, 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 on ne fait pas tourner le moteur de sa voiture inutilement. Rendez-vous sur 1.5.ca pour consulter nos autres capsules santé et changement climatique.